C'est qu'on va pouvoir créer l'innovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes un ingénieur à réseau et que vous utilisez votre réseau, vous êtes limité à la capacité que vous avez dans votre boîte. Donc vous pouvez avoir différents protocoles, qu'ils soient standards ou propriétaires, et vous devez essayer d'utiliser ces protocoles par rapport à vos besoins. Il s'avère que dans beaucoup de cas, on ne trouve pas vraiment ce qu'on a besoin. Donc on est obligé un peu de rentrer dans une chaussure mal faite. L'idée, c'est que maintenant, je vais pouvoir programmer éventuellement mon réseau, si j'en ai l'envie, et je vais pouvoir créer mes propres applications en réseau par rapport à mon usage. Donc ça peut être, Google par exemple, c'est ce qu'ils ont fait en premier. La première chose qu'ils ont faite chez Google, c'est comment je peux optimiser mes liens d'interconnexion entre mes datacenters. Ils ont plus d'un million de serveurs à interconnecter. Ils utilisaient leurs interconnexions dans un usage moyen, l'ordre 40% d'usage moyen, ce qui est assez typique quand on fait du provisionnement, d'overprovisionnement, comme on dit. Et donc, ce n'était pas très satisfaisant. C'est-à-dire qu'à 60% de votre coût, parce qu'il faut imaginer la taille des pipelines qu'ils utilisent intercontinentaux, ça leur coûtait très cher, et ils avaient 60% de ce coût qui était mis à la poubelle. En passant en technologie SDN, ils sont passés très rapidement à 80%, donc ils ont doublé ou divisé par deux leurs coûts. Ils ont écrit leur propre algorithme, et maintenant, ils sont passés à 94% d'usage moyen de leurs réseaux intercontinentaux, absorbant donc les surcharges, ce qui est assez impressionnant. Pour ce faire, ils ont dû changer la façon de voir, et ils ont géré en fonction de leurs intérêts, leur business. Donc ça, c'est un grand bénéfice. L'autre chose, c'est que vous verrez donc d'autres entreprises qui vont arriver, et qui vont permettre d'innover, et de créer de meilleures façons d'aborder le réseau. Donc les grands bénéfices pour l'entreprise, c'est plus d'agilité au business, mais aussi plus de capacité à vraiment gérer le business à travers son réseau. Le réseau devient un asset de l'entreprise, et pas un coût.